Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Clash of Clans au cours de laquelle je vous présentais une composition d'attaque pour HDV8 et 9 qui marche fabuleusement donc voilà, vous aurez directement sur la barre en bas la compo pour HDV8 puisque je suis HDV8 mais je vous mettrai en description la composition HDV9, donc elle ressemble beaucoup elle est juste un petit peu adaptée parce qu'on n'a pas de place en plus évidemment on a également un sort en plus, sachez que j'ai beaucoup d'HDV9 de mon clan qui est long testée en HDV9, elle fonctionne très bien, personnellement je l'ai aussi beaucoup testée en HDV8 du coup elle fonctionne vraiment très très bien, donc voilà, on est sur mon petit compte donc je vous propose qu'on aille directement dans mon journal d'attaque je vais commencer par vous présenter un premier gameplay, vous allez voir qu'il est assez épique et permettez-moi de mettre pause rapidement histoire de vous expliquer comment jouer la composition d'attaque d'ailleurs je ne vais pas mettre pause tout à fait tout de suite mais je vais vous expliquer en fait comment bien la jouer vous voyez dans un premier temps que je balance mes sorciers alors là n'ayez pas peur de balancer tous vos sorciers vous en avez 8 normalement dans la composition parce que le plus important c'est vraiment que vos troupes rentrent dans le village une fois que vos troupes sont rentrées, franchement tout est joué normalement tout va bien se passer, c'est vraiment une très très bonne compo mais il ne faut vraiment pas que vos troupes fassent le tour pour ça n'hésitez pas à déployer tous vos sorciers évidemment si le village ennemi vous le permet vous pouvez garder 2-3 sorciers, c'est toujours mieux mais quitte à ce que vos troupes fassent le tour mieux vaut dépenser tous vos sorciers donc voilà ensuite évidemment j'ai créé une ouverture avec les casse-briques c'est bien sûr à ça que servent les casse-briques dans cette compo puisqu'en HDV8 on n'a pas de sort de saut et pour les HDV9 ça peut être intéressant de mettre un sort de saut mais c'est pas obligatoire de toute façon vous allez voir la compo que je vous proposez et puis après tout est joué après vous avez juste à balancer vos PK géants les géants en premier évidemment parce qu'ils servent de tank les valkyries on a un sort de soin qui permet de renforcer les valkyries enfin de soigner les valkyries évidemment j'ai opté pour deux sorts de rage pourquoi ? c'est très simple parce que dans cette compo les PK ont beaucoup de points de vie les géants du château de clan ont beaucoup de points de vie et puis évidemment les valkyries ça a pas mal de points de vie non plus donc voilà un sort de soin pour les valkyries si jamais une tour de sorcier des fois ça peut faire mal et puis des sorts de rage évidemment pour accélérer les PK qui sont très lents donc vous allez voir j'ai choisi de vous montrer ce gameplay aussi pour une petite particularité puisqu'il est assez épique vous allez voir que j'ai pas fait le 100% j'ai fait 98% il est resté un petit bâtiment et ça va être une fin assez épique parce que voilà j'ai fait un fail time je vous spoil un peu d'ailleurs je vais l'accélérer puisque la fin de gameplay n'est pas très intéressante et vous allez voir que la fin elle est vraiment rageante vous voyez que là le roi des barres il a déjà commencé à taper un petit peu sur la réserve d'or il n'y a plus aucune défense mon PK il a clairement fait le travail et puis après ça va être le petit désastre mais bon à vrai dire je m'en fiche des trophées actuellement donc c'est pas bien grave et regardez là mon PK il tape une fois deux fois là je ralentis là il reste plus rien il reste une seconde et hop je vais pas pouvoir prendre la réserve d'or donc voilà on finit sur un 98% c'est pour ça que je voulais montrer ce gameplay assez amusant et je vais vous en montrer un deuxième pour histoire de bien se familiariser avec la compo on va se réexpliquer un petit peu comment bien jouer la compo etc donc là comme vous pouvez le voir j'avais pas besoin de balancer mes sorciers pour déblier tout simplement parce qu'il n'y avait aucun bâtiment qui amènerait mes troupes à faire le tour du village donc j'ai balancé un roi pour détruire le seul camp et j'ai balancé évidemment mes casse-briques pour faire une ouverture donc là l'ouverture était très simple je balance ensuite évidemment les pk les valkyries les géants pardon d'ailleurs les géants dans mon château de clan j'aurais dû les lancer avant les valkyries les pk parce que voilà c'est toujours intéressant parce que ce soit nos géants qui prennent les dégâts plutôt que les valkyries enfin bon donc voilà les troupes rentrent très vite au coeur de la base là par contre mes troupes vont un petit peu tourner je crois que d'ailleurs c'était pas ce gameplay là que vous l'avez montré parce qu'il est pas exceptionnel mais bon c'est pas grave on va quand même faire 100% sur une bonne base hdv8 et puis voilà de mémoire ce mec était niveau 83 moi je suis niveau 77 donc voilà c'est quand même une assez bonne base sachez qu'en hdv9 évidemment vous allez pouvoir taper de bien plus grosses bases mais hdv8 aussi c'est très bien notamment guerre des clans je vous recommande cette composition pour voilà la guerre des clans donc on est à 48% 2 étoiles vous voyez comme je vous l'ai dit mes troupes là elles ont un peu fait le tour donc c'est pas une attaque au top mais bon ça vous permet de voir que c'est une compo qui marche très bien puisque même avec une exécution voilà qui n'est pas parfaite j'ai quand même malgré tout réussi à faire le 100% et de mémoire assez facilement sur le gameplay donc voilà c'est vraiment une excellente compo donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette composition voilà donnez moi votre avis n'oubliez pas également le petit pause bleu qui fait toujours plaisir et puis ça aide dans le référencement et ça me permet de savoir ce qui vous plaît d'ailleurs si vous avez des compos pour un certain hdv voilà si vous êtes hdv10 11 12 et bien dites le moi en commentaire si vous voulez une compo pour rush ou alors pour farm etc pareil si vous voulez des villages je suis parfaitement disposé à vous tourner les vidéos à la demande et puis ben voilà quoi pour les nouveaux arrivants aussi je vous invite à vous abonner c'est une chaîne exclusivement clash of clan je vous propose une vidéo par jour j'ai beaucoup de temps avec le confinement donc voilà c'est au top donc voilà le gameplay je vais l'accélérer un petit peu à la fin parce que voilà il n'y a plus rien de très intéressant on va finir de raser ce village tranquillement et puis bah cette vidéo va toucher à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas je me répète un peu mais gros pouces bleus moi je vous dis à bientôt ciao 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 ciao